Les mairies ont donc jusqu'à la fin mars pour se positionner, choisir 2013 ou 2014 pour revenir à la semaine de 4 jours et demi. Une réforme qui n'est pas jugée prioritaire par un certain nombre d'enseignants. La grogne est notamment très vive à Paris. Ce reportage de Sandrine Aramont et Alexandre Dupont. En route pour l'école. Et en septembre, ce sera peut-être un matin de plus, le mercredi, un matin de trop pour les parents de ces tout-petits. J'ai l'impression qu'à chaque gouvernement, chacun veut marquer son empreinte, donc changer les rythmes. Moi, en tant que parent, je ne suis pas persuadée qu'en gardant le même nombre d'heures et en mettant une matinée en plus, ça rajoute quoi que ce soit. Le ton est donné et la grogne s'exprime chez les parents d'élèves de maternelle. Un coup, ils font des chansons, un coup, ils font du dessin. C'est vrai que de dire on va alléger la journée pour mettre trois quart d'heure d'autre chose, à part réintroduire la sieste, je ne vois pas ce qui peut vraiment alléger cette journée-là. Vous devez repasser sous la personne. Question rythme, Marie-Hélène Gaucher s'y connaît. Cette maîtresse de moyenne section propose une activité différente à ses élèves toutes les 20 minutes. En septembre, la pause du midi pourrait passer de deux heures actuellement à deux heures 45, un temps jugé bien trop long. Je trouve que c'est un moment qui va être extrêmement collectif parce qu'il n'y a pas tellement les locaux ni le personnel pour accueillir et pour faire des petits groupes individuels avec des activités de calme dont les enfants ont besoin. Car il faut de l'espace pour gérer les élèves en petits groupes. Et ici, comme dans toutes les écoles parisiennes, on en manque. Avec la bibliothèque, cette salle polyvalente est le seul lieu collectif quant à l'usage de la cour. Le directeur de l'école a son avis sur la question. La cour est réparatrice pour que les enfants puissent se détendre, mais que ça ne peut pas être le recours pour mettre 100 gamins trop longtemps. Dans un contexte tendu, la mairie de Paris organise depuis janvier des réunions publiques. Les parents d'élèves soulèvent aussi le problème du personnel municipal qui devra gérer le périscolaire. Autant de questions jugées secondaires par la municipalité qui garde le cap. On a aujourd'hui 150 kilomètres de rapports qui nous expliquent que la semaine de 4 jours, elle était mauvaise pour les apprentissages des enfants et notamment des enfants les plus fragiles. On ne le découvre pas. Alors oui, il faut y aller. Quand on confisque la parole des principaux intéressés, il ne faut pas s'étonner après que ça revienne comme un boomerang à la tête de ceux qui ont voulu mettre en place à marche forcée un dispositif qui n'est pas réaliste et qui n'est pas d'une certaine façon probant pour les enfants et pour les enseignants. Comme pour toutes les communes de France, Paris rendra fin mars son arbitrage concernant la semaine de 4 jours et demi. Et l'enjeu parisien est décisif. Un échec mettrait un sérieux coup de frein à la réforme au plan national. Merci. 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 Merci.